Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Brousseau, je suis directrice de l'éducation des adultes à la commission scolaire Pierre Neveu. Donc, qu'est-ce que c'est être une gestionnaire à l'écoute de son équipe? Bien, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait de recette magique. Il y a toute une conjoncture qui doit être en place ou qu'on doit favoriser. Il y a des enseignants qui sont volontaires d'abord, il y a du personnel qui est autour, du personnel qui est soutenant. Il y a une direction aussi qui a de l'ouverture, évidemment. D'y croire, de croire en son équipe, les laisser proposer, voir ensemble comment ils sont capables de tout mettre en œuvre, d'être là pour eux. Donc, quand on parle d'une équipe de professionnels qui est à l'affût des innovations, qui accompagne les enseignants, on pense d'abord aux conseillers récits, aux conseillers régionaux récits. Ça, c'est toute une force dans le réseau parce qu'en plus, c'est qu'ils sont provinciaux par la bande. Donc, on vient d'aller chercher l'ensemble du Québec, l'ensemble des connaissances au Québec et de ce qui se fait un petit peu partout. Ça, c'est payant pour chacun des centres qui est peut-être un petit peu plus isolé aussi. Ça devient super enrichissant. Si on pouvait parler aussi dans chacun de nos centres, ici, il y a un technicien en travaux pratiques qui est là pour soutenir l'équipe au quotidien dans la mise en œuvre des différents essais qu'ils vont faire. Donc, ça aussi, d'avoir quelqu'un au quotidien qui peut soutenir l'équipe, qui peut les aider dans les projets d'envergure ou dans les projets un petit peu moins complexes ou de répondre aux besoins de soutien. Bon, donc, si j'avais à parler d'une équipe d'enseignants qui sont motivés à intégrer les outils numériques, ce que je pourrais dire, bien, évidemment, ça prend un petit peu de curiosité d'abord, où ça prend une façon d'aller susciter leur intérêt, évidemment. Quand on leur présente des nouveaux outils, c'est certain que ça peut être un petit peu plus alléchant de voir qu'il y a d'autres façons de faire. Donc, la curiosité, la volonté de répondre aux besoins des élèves aussi. Puis, le besoin d'actualiser nos façons de faire à l'éducation des adultes, ça aussi, de se mettre pas au goût du jour, mais bien, je pourrais dire, à l'heure du jour. Profiter des mesures qui sont offertes pour permettre aux enseignants d'aller créer des projets. Puis, je pense qu'il ne faut surtout pas freiner les initiatives. Le leadership, bien, ça part aussi de la commission scolaire. Quand on a une commission scolaire qui a de la latitude, puis qui encourage les initiatives au niveau des gestionnaires, quand le plan du virage numérique nous est présenté et qu'on nous offre une gamme d'outils technologiques qui va être mis à notre disposition, quand on nous offre également le support qui va aller en lien avec ça, bien, je pense que c'est plus facilitant pour le gestionnaire dans leur école par la suite de bien vouloir mettre en œuvre parce qu'on sait qu'on va avoir de l'aide autour de nous. Fait que donc, le gestionnaire doit aussi avoir une vision pour encourager son équipe à aller de l'avant. Je pense qu'il faut suivre le courant, puis il ne faut pas être intimidé par toutes les nouveautés. Il faut s'intéresser, il faut comprendre, il faut apprendre également. Puis, il faut devenir un exemple. À coup sûr, il faut devenir un exemple en ayant des pratiques nous-mêmes qui vont aider au virage numérique, dans nos façons de faire au quotidien. Puis, autre chose que je pense qui est important, c'est d'offrir des plages aux enseignants, aux différents membres du personnel qui ont fait des bons coups, des moins bons coups, de pouvoir les partager puis d'apprendre de ça. Bon. Donc, comment on peut encourager les initiatives? Évidemment, en mettant à disposition des outils. C'est nécessaire. S'ils n'ont pas les outils pour bien travailler ou essayer des choses. C'est aussi de leur amener des suggestions. Donc là, on est en train d'ouvrir les possibilités pour eux. En ayant du support, je le répète souvent, peut-être pas assez, mais c'est important que le support soit là. Les enseignants sont donc encouragés à développer du contenu d'apprentissage puis qui incluent des outils pédagogiques. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter, par contre, c'est que les initiatives, c'est super intéressant, mais il faut toujours garder en tête que le virage numérique, tous les outils technologiques, ça doit toujours être au service de la pédagogie et non le contraire. Fait qu'il faut quand même avoir un œil vigilant à cet égard-là en tant que gestionnaire. Donc, tous les outils sont supportés par la commission scolaire selon les choix des écoles et des centres. Ça, c'est aussi motivant parce que tu peux choisir un outil que tu penses qui va t'apporter au niveau de ta pédagogie et non être contraint à certains outils avec lesquels tu as peut-être moins d'enthousiasme à travailler. Je suis en train de penser comment je pourrais pimper leur journée. Donc, pour conclure, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Il faut avoir du leadership dans nos écoles. Il ne faut pas oublier que l'éducation des adultes, les gens qui sont dans nos centres, ce sont aussi les gens qui vont être sur le marché du travail tout à l'heure. C'est les citoyens de demain. Donc, il ne faut pas les freiner. Et j'irai jusqu'à dire que ce sont les citoyens d'aujourd'hui. Il ne faut surtout pas les freiner. Donc, bonne année scolaire!